Hey, here's Van Der Le Silva and the watch, no contest. Salut à tous, c'est Taz, bienvenue dans No Contest avec le Beginner. On vous a préparé un programme de toute beauté ce mois-ci, nous nous intéressons au monde amateur. C'est vous qui faites vivre le MMA, la preuve sommaire. Fight ! Pour certains, leurs visages ne vous disent peut-être pas grand-chose. Pour d'autres, ils sont ceux que vous admirez sur les tatamis, dans les cages ou à travers les réseaux sociaux. Tous ont en commun d'être passionnés et d'avoir été ou d'être restés amateurs. De Paris à Marseille, petit tour de l'autre monde du MMA, celui de la vie au quotidien. Allez, on ne perd pas une seconde, on débute cette émission, direction les rues de Paris. Nous quittons cet endroit pittoresque pour partir à la rencontre deux artistes amateurs du monde du MMA, un blogueur influent, mais aussi un dessinateur proqueur. Oh, No Contest, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Tu as deux minutes pour nous ? Deux minutes, allons-y, let's go. C'est parti. Premier arrêt dans le quatrième arrondissement de Paris, sur les quais de Seine, où nous attend l'une des surprises de ce début d'année 2013. Son talent, il le doit à son coup de crayon et sa renommée grandissante aux réseaux sociaux. Tombé dans le MMA par le biais du Pride il y a 12 ans, Vincent Poulin, cursus de footballeur mais pratiquant de JJB, revient sur ses débuts. Alors l'idée m'est venue après ma première rencontre avec Vanderlei Silva en janvier 2012. Franchement, vu que je dessinais déjà pas mal, je me suis dit, bon, je vais faire pas mal de trucs, on va essayer de faire un petit mélange, trouver son style. Aujourd'hui, voilà, mon style, c'est un mélange un petit peu de tout ce qui a été mes influences au niveau du dessin, à savoir du manga et puis du graffiti, beaucoup du graffiti. Et puis voilà, j'ai fait un mélange et aujourd'hui, ça donne ce qu'on voit en ce moment sur Internet. Et ce que l'on voit, c'est un dessin tous les jours, une interactivité avec les followers, Twitter, Facebook, etc. Les combattants reçoivent en général leur oeuvre rapidement et ne manquent pas de répondre en retour. Une réponse constamment positive. En même temps, il faut dire que Vincent sait trouver le détail qui fait la différence, hélas, parfois. Alors, le petit trait qu'on n'aime pas voir, alors il y a un truc que j'ai essayé de faire quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais au lycée. J'ai essayé de faire des caricatures. J'arrivais toujours à trouver le truc que les profs détestaient ou que les potes détestaient. Par contre, je n'arrivais pas à faire les caricatures en elles-mêmes. Aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, je m'intéresse beaucoup au MMA. Donc du coup, les combattants, à force de regarder les magazines, regarder les combats, scruter le net. Voilà, je crois qu'après, c'est l'œil artistique qui voit ça. C'est difficile pour nous de cacher nos traits les moins flatteurs. On s'en rend compte sur la caricature offerte à nos contests. Mais être aussi motivé et rapide à dessiner lorsque l'on a une vie de famille à gérer, ce n'est jamais évident. Voilà, je suis papa, j'ai des enfants. Donc j'ai une vie de famille aussi à côté. C'est vrai que ce n'est pas simple. Maintenant, j'ai la chance d'avoir une femme qui est en train de voir qu'aujourd'hui, c'est plutôt sympa ce qui m'arrive. Et ça faisait des années que j'attendais qu'il y ait ce petit déclic. C'est une grande fierté parce que depuis, je me suis mis à Facebook, alors je n'étais pas trop pour au départ. J'ai commencé à mettre dessus, puis j'ai créé une page. Et aujourd'hui, je suis vu à travers le monde. Donc oui, c'est une grande fierté de me dire que je peux échanger directement avec les combattants. Et ça, c'est vraiment sympa. En revanche, certains combattants résistent encore et toujours aux dessinateurs franciliens. Il y en a un, je m'entraîne encore, c'est Dan Anderson. J'avais fait un premier test. Comme je fais à chaque fois sur ma page, je mets un croquis d'abord en noir et blanc. Je ne mets pas de couleur, juste le visage. Les traits sont bruts, il n'y a rien. C'est vraiment avec même tous les traits assez grossiers. C'est vraiment celui avec lequel j'ai un peu de mal. Pourtant, il a vraiment un profil qui est assez atypique avec son nez, sa face qui est assez carré. Mais je ne lâche pas l'affaire, je vais en refaire un, c'est sûr. Dernière petite indiscrétion, les planches que vous voyez pourraient très bien devenir une véritable bande dessinée ne restent plus qu'à bosser encore. Je travaille doucement dessus parce que je suis tout seul. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis ce n'est pas mon univers non plus. Donc j'essaie de me lancer là-dedans. Il n'y a personne qui le fait actuellement. Donc voilà, j'essaie de faire ça. Voilà, on va voir ce que donnera la suite. Changement de décor, changement de gabarit et de talent. Jean-Baptiste Landry ne vous parle pas. Pourtant, le visage est familier. Logique. Si l'on vous parle de Globe MMA, là, déjà la différence se fait. Bloc d'influence dans le milieu du MMA, lu notamment par les combattants eux-mêmes. JB a lui aussi découvert les amartiaux mixtes avec le Pride, comme beaucoup. Mais il a décidé de partager sa passion différemment. En fait, ça fait plus de 10 ans que j'apprécie le MMA. J'ai pu voyager déjà pas mal dans le monde pour l'assister à des événements, notamment au Japon pour assister à un Pride. Voilà, j'avais beaucoup de choses à raconter. Et voilà, donc il y a un an et demi, je me suis dit que la bonne idée, ce serait de faire un blog pour partager cette passion-là avec le reste du monde, avec les autres personnes. Aujourd'hui, Globe MMA a plus d'un an. D'ailleurs, la première bougie a été célébrée au Crossfight à Paris en grande pompe. La coûte dollars, de yens ou d'euros. JB s'est construit, mais une passion n'a pas de prix. Et l'on ne compte pas ses heures. Alors en fait, aujourd'hui, c'est vrai que Globe MMA, ça me prend énormément de temps. En fait, tout le temps libre que j'ai, je le consacre à mon blog. Alors j'ai la chance d'avoir une femme conciliante et qui m'aide d'ailleurs sur ce projet. Après, pour ce qui est du budget, aujourd'hui, je n'ai pas de sponsor. Comme c'est une passion, en fait, toutes les économies que j'ai pour une passion, aujourd'hui, je le dépense dans ce projet Globe MMA. Je me finance mes voyages, je me finance les tickets de train quand je vais faire des reportages en province pour assister à des stages, je le finance moi-même. Et voilà, aujourd'hui, ça se passe bien. L'idée, ce serait de, là, dans un second temps, pouvoir trouver des sponsors pour essayer de me financer et de me permettre à ce projet de grandir. Mais voilà, aujourd'hui, ça me prend du temps. Et puis, bon, un petit peu d'argent. Mais c'est une passion. Donc voilà, c'est vraiment top. Une passion, certes, mais qui l'a fait rencontrer la planète quasi entière lorsque l'on parle des arts martiaux mixtes. Des combattants de tous horizons, de toute époque, n'ont d'ailleurs pas hésité à souhaiter un bon anniversaire à son blog. Mais le journaliste citoyen n'a pas l'intention de s'arrêter là. En fait, c'était de pouvoir faire autant de reportages qu'en l'année dernière. Là, cette année, c'est ma deuxième année. Donc mon objectif, aujourd'hui, c'est de pouvoir faire autant que l'année dernière, voire mieux. Après, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir visiter le nouveau continent. Ça, c'est quelque chose qui me botte bien, parce que j'aime beaucoup voyager. Si j'avais l'occasion de pouvoir faire des reportages en Asie, ça serait génial. Mais non, honnêtement, mon intérêt, c'est que les choses avancent. Mais je n'essaie pas de me donner d'objectifs scientifiables, parce que je n'ai pas envie d'être déçu. Vraiment, je le fais pour le plaisir. Par contre, j'ai une satisfaction à ce que les choses avancent. D'amateur en amateur, de passionné en passionné. On en croirait presque que la communauté se mue en véritable source d'informations pour beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'être passionné force le respect. Si vous appréciez l'OMMA, je vous invite à venir faire un petit saut sur mon blog. N'hésitez pas aussi à visiter ma page Facebook, Globe MMA. Profitez bien de votre passion. Surtout, vivez là, à fond, si c'est ce que vous aimez. Et puis voilà, allez jusqu'au bout de vos rêves. Vincent Poulin, qui a pas mal de fans sur Facebook, a également une adversaire de choc et de charme. Avec la ravissante Cassie, qui a monté elle aussi sa page Facebook, Cassie Art, qui s'occupe plutôt de portraits de combattants d'OMMA et de personnalités diverses et variées. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle fait également. Parfois, il suffit d'un crayon à mine grasse et d'un feutre. Cassie vit en Bretagne, mais ses dessins, ses portraits sont vus du Québec au Japon en passant par les Etats-Unis. Normal, elle aussi prend le trait des combattants MMA. Toujours en noir et blanc, en teinte et de gris. Et en apposant son stylo sur le papier à dessin, en guise de signature, Cassie récolte aujourd'hui le fruit de son travail. Les fighters s'affichent avec les dessins et les demandes ne cessent de croître. Ça semble tellement simple quand on a du talent. Nous quittons Paris pour la banlieue parisienne. De l'autre côté du périphérique, pas très loin, Épinay-sur-Seine. La salle, c'est la Snake Team. Le combattant s'appelle Malik Silla. C'est un professionnel. En revanche, il a une particularité amateur. C'est aussi un musicien, un rappeur. Vous connaissez déjà le lieu. Vous avez peut-être même déjà croisé les élèves. Aujourd'hui, c'est pourtant le coach qui nous intéresse. Les combattants, les passionnés savent qui est Malik Silla. Mais il nous semblait vraiment intéressant de partir à la rencontre d'un garçon qui a toujours quelque chose à dire. Surtout que cela sort en général d'une réflexion mûrie. Quand Malik parle ou chante, on aime l'écouter. Combattant professionnel, c'est pourtant avec des amateurs qu'il vit, se prépare, bref, grandit à la Snake Team. Et coach Malik est impressionné par la relève. Je vois le niveau. On a des jeunes ici, ils sont là, ça fait deux ans. Ils commencent à tenir tête des cadres de l'équipe. Quand on voit ça, on se dit « ah oui, d'accord ». Donc ça nous pousse à se motiver. Et quand on voit d'autres équipes, même autour de nous, on regarde le niveau, on regarde les compétitions amateurs. Le niveau, il a triplé sans hésiter. Donc ça, ça maintient éveillé, ça maintient alerte. Il faut s'entraîner, il faut apprendre, il faut continuer. Mais c'est une bonne chose que le niveau augmente. Ça fait que c'est une compétition positive. Ça pousse les gens à aller vers le haut. Donc c'est pour ça, moi je vois le niveau même de nos amateurs aussi. Il n'a rien à envier à notre niveau. Je dirais même qu'ils ont appris, qu'on prenne plus de choses. Parce qu'ils ont géré l'accès aux vidéos, accès à l'UFC. Peut-être tout ça, ça aide à la compréhension du sport. Donc que nous, on n'avait pas forcément avant. Il fallait se dégoter les DVD du Pride et tout. Peut-être pour avoir accès à telle ou telle technique. Donc là, avec Internet et tous les sites qu'il y a, on a accès à toutes ces choses. Et ça rend les choses plus faciles. Alors comment coach un combattant professionnel lorsqu'il a affaire à des demoiselles ? A priori, un peu plus calmement que lorsqu'il se retrouve en sparring face à quelques-uns de ses partenaires les plus rudes. À une semaine d'un combat qu'il ne savait pas encore annuler, Malik est serein dans son rôle. Faites attention à Linda, elle est fragile. Elle est fragile. Faites attention à Linda. Allez, allez, boxe. Boxe, Linda, boxe. Voilà. Tu n'es pas fragile, ce n'est pas vrai. Tu viens en entraînement des garçons, tu boxes les garçons. Non, 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 ce n'est pas vrai. Je t'ai vu puncher des garçons. Allez. Écoutez bien, tout le monde m'écoute. On part de là. Je cours. Je touche le milieu. Je retourne là-bas. Je cours. Je vais au fond. Je touche là. Je cours. Non, on n'enlève pas les gants. Je touche là, ça fait une. D'accord ? Vous avez cinq à faire. Ils sont rares, ceux qui ne vivent que du MMA, entre guillemets, du MMA, qu'ils soient juste coach ou juste combattant. Ce n'est pas évident. Non, je ne vis pas du MMA. J'enseigne, je donne des cours. Je suis coach. Mais à côté de ça, j'ai un métier aussi. J'ai plusieurs activités. Mais non, je ne vis pas du MMA, concrètement. J'aimerais pouvoir en vivre. Pendant que les filles terminent leur training, Malik repense aux amateurs dont il faisait partie il y a quelques années à peine. Coacher aujourd'hui par Cyril Diabaté, entre autres, il a franchi les échelons des combattants. Mais n'oublie pas de dire un mot à ceux qui sont encore à l'étage du dessous. Je leur dirais tout simplement de ne pas douter, de croire en eux. Moi, Medali disait, les gens qui échouent, c'est parce qu'ils ne... Enfin, je mets à ma sauce, mais c'est qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Et je vous jure qu'il suffit de croire pour que les choses se passent. Si on est positif, si on relativise, si on se voit gagner, il y a plus de chances qu'on y arrive que si on se voit perdre à chaque fois et qu'on ne touche pas dans le doute. Et tout ça, donc balayez vos doutes et allez-y, profitez. Et surtout, il faut y croire. Malik Silla retrouve en revanche un statut d'amateur lorsqu'il se fait appeler IMO, anagramme de moi. C'est en studio d'enregistrement que ce surnom refait surface. Malik chante en amateur, certes, ce qui est loin d'être synonyme de faiblesse. J'ai une activité musicale assez chargée. J'essaie de maintenir le cap sur les deux fronts, musique et sport. La musique, je n'avais pas trop mis ça en avant pendant un moment parce que j'avais peur de brouiller les pistes. Mais là, je n'hésite pas. C'est rare. Je pense qu'on ne doit pas être... Il y a quoi qu'un Mélencien peut-être qui est combattant. Il faut peut-être avoir plus de combats que lui. Avec lui qui est combattant et artiste en même temps. Donc, c'est deux casquettes que j'ai avec lesquelles je me débrouille pas mal. Ça prend tout doucement, mais ça prend. J'ai pas mal de soutien. Ça ne reste que les réseaux sociaux, mais c'est les gens quand même. Ce n'est pas des robots, ces trucs. Et ça, ça fait plaisir. Alors, comment regarder Malik ? Le combattant et écouter IMO, le rappeur, en même temps, grâce à nos contesses. C'est des questions. Maintenant, je n'en ai plus rien à foutre. J'envoie ma musique comme les mecs de chez moi. Envoie la boue. Grosse dose. Je mets le paquet. Que mes morceaux soient plus addictifs que le sachet. Je rappe comme personne. Personne n'est parfait. La boucle est bouclée. Ok, n'en parlons plus. Je suis en fait. La vie est belle. Regarde un peu tout ce qu'elle m'a offert. Béni soit mon talent. Ainsi que les portes qu'il m'a ouvert. J'ai fait des rêves. J'ai fait des cauchemars. J'ai fait l'amour. J'ai fait la guerre. On fera les comptes plus tard. Ça faisait un bail. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus les 10 titres d'IMO sont disponibles en téléchargement légal. Un succès de plus pour Malik Silla. La douleur c'est temporaire mais la victoire c'est pour toujours. Quand on gagne, c'est pour toujours. Et c'est à ça que je m'accroche. C'est l'heure de la pause dans nos contests. On revient dans quelques instants toujours sur Combat Sport. De retour dans nos contests, nous prenons la direction du nord de Paris. Pas très loin finalement, au-dessus des pistes de Roissy-Charles-de-Gaulle. Là-bas y est établi le Sambo Club Villerain. Le beginner s'entraîne pour son combat contre Cyril Viguier. Nous sommes nous partis à la rencontre de son coach, Gilles Schneider. A la base, on n'imagine pas qu'il y ait un club ici. On entrevoit à peine la vie d'un village. Mais en même temps, les pistes de Roissy à 10 minutes montrent tout de même qu'il y a bien de la présence. Preuve supplémentaire à l'entrée de ce club familial qu'est le Sambo Club Villerain, il y a foule. Petit club par la superficie mais parfaitement agencé. Les amateurs présents ont surtout un coach principal, ceinture noire de Sambo, qui a permis à son club de collectionner les trophées depuis près de 30 ans. Mais on le disait, ce qui compte c'est l'actualité. Et l'actu, c'est la présence dans ce club d'un amateur que l'on connaît maintenant. Le beginner en pleine préparation pour son combat qui aura lieu finalement à la fin de l'été contre Viguier. Dans la salle de sport aménagée début du training, les ateliers sont nombreux dans cette pièce exiguë. Mais bon, de toute façon, on le sait bien que ce n'est pas la taille qui compte. Et le club, la salle de combat dans tout ça, c'est le fils du patron des lieux qui nous la présente. Le club a été ouvert en 2002. Là, ça fait trois ans qu'on a une nouvelle salle que vous voyez là. Avant, on était dans une petite salle. Il y a le coach sportif qui est Nicolas, que vous avez vu au début. Le président qui est mon père, moi l'entraîneur. Et après, les élèves que vous voyez là derrière. Les travaux ont été faits de nous. Tout a été fait par nous. Gilles et son préparateur Nicolas sont donc quasi au quotidien à coacher des combattants amateurs. Mais quoi qu'il arrive, l'intensité des cours, elle, est bien professionnelle. Parole de combattant. Pour tout le monde, c'est la même chose. Après, au niveau des cours, je vais plus aller sur les sportifs, ceux qui font de la compète, un peu plus les coachés. Il y a des bons professionnels. Je pense que si on pouvait aller dans une cage en France, ça pourrait bien le faire. Oui, joli ça. Encore. Surpris ? Non, je ne suis pas surpris. C'est le cours. Je pense que c'est l'ambiance du cours qui donne envie qu'il soit comme ça. Il y a des bons boxeurs, des bons rappelings. S'ils restent l'année prochaine et qu'ils se lancent à la compète, j'espère qu'ils vont faire des podiums. C'est peut-être aussi parce que les coachs sont au plus près de leurs élèves que l'on a des objectifs du côté des combattants. A chaque cours de sambo, ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est d'ailleurs assez surprenant que malgré la petitesse de l'endroit, autant de talent arrive à cohabiter. Tout ça, c'est aussi le travail de la famille Schneider qui a retapé cette salle pour en faire ce qu'elle est devenue. Et comme le dit le coach, le plus dur finalement, c'est de franchir le pas de la porte d'entrée, au sens propre, comme au figuré d'ailleurs. Il faut se lancer, ça défoule, c'est bon. On oublie les problèmes, on oublie tout. C'est une belle discipline qui blanche tous les sports. Mais avoir autant dans notre petit club, non, je ne pensais pas. Il est temps de jouer avec notre partenaire Uncut et de tenter de remporter le dernier cadeau de la saison. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'écouter ce qui suit. Le MMA rassemble les générations, les adultes et les enfants, n'est-ce pas ? Eh bien prouvez-le nous et envoyez-nous vos meilleures prises avec des enfants. La photo qui aura recueilli le plus de votes sur Facebook repartira avec le cadeau signé Uncut. Uncut, leader du streetwear en France et partenaire de nos contestes, attend vos contributions sur Twitter et la page Facebook officielle de l'émission. Bonne chance ! Alors bien sûr, on s'est beaucoup intéressé à Paris et à ses alentours. Mais à présent, on fait un pas de géant en direction le sud-est de la France, plus précisément Marseille. Là-bas se trouve Yvan Sorel et son team des Spartiates de Marseille. Nous partons à sa rencontre, vous allez voir un personnage attachant, atypique et avec l'accent. Il se dit qu'à Marseille, tout commence par une visite de Notre-Dame de la Garde qui permet à tous citoyens, touristes, d'être sous la protection de la bonne mère. On comprend donc de suite quel trait de personnalité caractérise Yvan Sorel, leader du team du même nom et son équipe, la gentillesse. Yvan Sorel s'est du haut de ses 25 ans de 9 années associatives à travers le team Sorel qu'il dirige. Un diplôme d'état de professeur d'art martiaux traditionnel, notamment en Kung-Fu Sanda. Mais c'est surtout un vrai Marseillais d'âme et de cœur. Et comme tout fosséen qui se respecte, le passage par Notre-Dame de la Garde ne pouvait pas se terminer sans y allumer un ciel. Une fois revenu à des choses utérataire sur le tatami, le dialogue tourne rapidement autour des arts martiaux mixtes et les amateurs prennent vite le dessus sur le reste. Les amateurs d'aujourd'hui, ce seront certainement les futurs coachs et les futurs professionnels de demain. Donc il faut s'efforcer à leur inculquer des valeurs de sport, des valeurs de respect pour pouvoir démontrer à certaines personnes que le MMA n'est pas ce qu'ils pensent. Moi je dis que le MMA, amateur, c'est l'avenir. Il faut que tous les coachs de France et du monde entier arrivent à trouver ce côté de valeur à inculquer. Et non seulement la technique ou le combat en lui-même. Les valeurs, c'est ce qui est le plus important. En France, on n'est pas encore connaisseur de ce sport-là. Et c'est quel dommage, quel dommage, je dirais quel dommage parce que quand j'enseigne à des petits qui ont 5 ans, c'est le top des tops. C'est le top des tops, 5 ans, ils ont le sourire quand ils boxent, ils font du sol, ils font de la projection, ils font du pied-point, tout en gardant ce côté de valeur humaine et valeur martiale. Aujourd'hui soutenu par les autres combattants, par les pratiquants, les gens du milieu et les passionnés, Yvan Sorel aimerait obtenir de l'aide de ceux qui l'ont toujours laissé se débrouiller seul ou presque. Que chacun prenne donc ses responsabilités. J'aimerais que les collectivités territoriales, les politiciens et tous ceux qui nous entourent cet arrondissement puissent aider un sportivier haut niveau et un coach et une association qui est active. Voilà, dans une belle salle, tatami, pourquoi pas une cage et un petit coin pour vous recevoir avec une petite boisson fraîche. A Marseille, il est bien difficile de se faire respecter dans les quartiers dits sensibles, mais avec les années, Yvan est devenu un personnage que l'on écoute parce qu'il a su amener de nouvelles idées et faire en sorte que les quartiers nord ne soient plus constamment associés aux plus sombres de la ville. Mais il faudrait encore un petit coup de pouce pour voir plus haut. Le jour où nous aurons la possibilité d'avoir une fédération ou avec, je ne sais pas, un comité qui pourra donner accès aux MMA amateurs en France, moi je pense que là, on pourra viser du haut. Enfin, pour tous les amateurs pratiquants ou non, mais aussi pour les autres, Electronic Arts a dévoilé il y a quelques jours les nouvelles caractéristiques de sa mouture consacrée au MMA. Jamais un combat numérique ne vous aura autant mis dans la peau du personnage, disent-ils. Quand on voit le précédent opus sorti par la firme canadienne, on est en droit d'espérer mieux, ce qui ne sera pas trop difficile finalement. A partir du printemps 2014, vous pourrez vous brûler les doigts sur cette nouvelle galette qui évidemment ravira les puristes de la discipline, mais qui pourrait aussi séduire les néophytes comme les geeks des consoles nouvelle génération, toujours intéressés par ces nouvelles technologies. Le MMAI ou le réel transporté aux jeux vidéo, l'intelligence artificielle grandement améliorée, les réactions physiques des combattants en temps réel, notamment la fatigue ou les veines et muscles saillants, les animations faciales repensées en 3D et haute définition, la déformation physique totale, grand première dans les jeux de simulation, tout ça, c'est dans ce nouveau jeu UFC. Tout ça, c'est bien sympa, mais bon, selon nos informations, il ne devrait pas être produit pour la France. Il faudra donc payer plus cher et le récupérer en import. Allez savoir pourquoi. Donc on teste la dernière de la saison, c'est terminé. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour les meilleurs moments de cette première saison de votre magazine consacré au MMA. On va remercier toutes les personnes qui se sont occupées de cette émission autour de moi, en commençant par The Beginner, évidemment, Yohann Amara, Bruno Oppenheim, vous, les passionnés, vous, les combattants également. C'est grâce à vous que cette émission a vu le jour. On se retrouve au mois d'août pour une nouvelle saison et rendez-vous au mois de juillet pour ceux qui auraient manqué des choses. On risque de bien, bien s'amuser. Pousse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501